... Les projets spéciaux, c'est un peu un décathlon. Parce qu'il y a ce qu'on vous dit au départ, il y a ce que vous découvrez, et puis il y a ce qu'il faut délivrer à l'arrivée. Les anneaux, c'est quelque chose d'emblématique. C'est le symbole des Jeux, avec la torche, avec les agitos, pour les Paralympiques. Et donc, avant de savoir comment on allait faire les anneaux, il fallait savoir où on allait les mettre. Paris 24 avait certaines idées, et puis quand on est venu nous voir, on leur a conseillé de les mettre à l'endroit où on les a mis, sur la Tour Eiffel. Et là, c'est un vrai casse-tête, parce que la Tour Eiffel, c'est une vieille dame, elle a 135 ans. Alors, les défis techniques des anneaux, c'est d'abord de les fabriquer. Il a fallu les couper en 11 morceaux pour pouvoir les transporter. Alors là, ils font 29 mètres de long et 15 mètres de haut. Et ils pèsent 30 tonnes, qui sont accrochés à 100 mètres. On représente les agitos par trois pétales de couleurs. Mais, malgré qu'ils soient plus petits, 9 tonnes, on les pose sur un monument en pierre de conflant. Et là, la performance qu'on a dû développer, c'est de poser les agitos sans percer les pierres du Arc de Triomphe. Et donc, ces éléments de suspente sont chargés à la fois d'accrocher les pétales des agitos. Donc là, on a arrivé à avoir une structure qui est minimale, qui se cache parce qu'on va la mettre de la couleur de la pierre de l'Arc de Triomphe. Pourquoi des anneaux en acier ? Parce que c'est le seul matériau qui permettait de faire des anneaux aussi grands. On sait faire de l'acier décarboné. On appelle ça X-Carb. Et avec X-Carb, ArcelorMittal est capable de faire tout type de produit. C'est-à-dire de dire au monde entier, on sait faire de l'acier décarboné. Ce n'est pas on va le faire, c'est on le fait. Sinon, esthétiquement, c'est important qu'ils soient de leur couleur, de leur proportion. Alors, ce qu'on voulait et ce qu'on veut, c'est que les anneaux soient visibles et très colorés, même pendant le jour. Et donc, on va ajuster la lumière sur les anneaux par une couleur supplémentaire. La nuit, c'est différent parce que le noir ne s'éclaire pas. Il absorbe la lumière. Donc, on a décidé de les faire apparaître en blanc. Et ces panneaux perforés, on va projeter de la lumière blanche qui va effacer les couleurs et qui va donner des anneaux blancs sur la tour Eiffel. Et la tour Eiffel, elle reçoit entre 22 et 24 000 visiteurs tous les jours, de 9h à minuit. Et c'est la même chose sur l'Arc de Triomphe. Donc, on a travaillé de nuit, de minuit à 8h du matin. Un militaire du génie qui coordonne les choses et puis des gens qui vont monter, des monteurs voltigeurs, des acrobates, en fait, qui vont être accrochés à des fils, comme des araignées qui vont descendre, boulonner des choses, tirer les câbles, mettre les butons. Et puis, on va devoir monter les anneaux au sol, les lever, les faire tourner. Et puis, après, musique, hop, on va les monter sur la tour Eiffel. Sous-titrage ST' 501 Et là, j'ai une équipe formidable. C'est un peu comme un orchestre. Il vous faut des bons musiciens, mais faut-il encore les synchroniser pour qu'ils travaillent ensemble ? Là, les Jeux, à Paris, c'est depuis un siècle qu'on n'a pas eu le jeu. C'est quelque chose d'assez extraordinaire que vous ne voyez pas venir. Donc, c'est quelque chose à la fois d'extrêmement enthousiasmant et d'extrêmement excitant, en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501